Pour gagner des dixièmes, alors pour du côté de chez Denis Foggia, bah vous voyez, il n'y a personne devant là, il est tout seul comme à son habitude et qui va entamer un nouveau tour dans cette grande ligne droite qui monte légèrement, freinage à 100 mètres pour entrer dans le premier virage San Donato, on peut rentrer un petit peu large, revenir à la corde au niveau de la fin du vibreur, il ne faut pas sortir trop large avant d'attaquer cette première chicane, Luco Poggio Secho. Une nouvelle ligne droite, avant d'attaquer la partie maintenant du circuit en descente, encore une chicane, on enchaîne beaucoup les chicanes, beaucoup de placements, passé large et retro, resté mi-piste, bien prendre la corde dans le retour, gros freinage en descente pour attaquer la chicane Casanova Savelli, et là vous voyez, on ne coupe pas beaucoup les gaz, ça sort avec beaucoup de vitesse, on exploite la piste au maximum avant de rentrer à droite. Dans l'Arabiata, on coupe à peine et on reprend tout de suite les gaz, et ici ça monte beaucoup, on rentre à l'aveugle dans l'Arabiata numéro 2, ça monte toujours, on ne voit pas trop où on est ici. Nouveau freinage en descente, encore une chicane, où là il faut vraiment rester placé à droite pour s'ouvrir le gauche pour la sortie. Bien accélérer, aller chercher vraiment la limite du vibreur. Là un long virage à droite, vous voyez, on ne rentre pas à la corde, on va aller la chercher très très tard cette corde, avec grosse accélération, une chicane qui passe à fond. Là ici c'est très important de bien sortir de ce virage numéro 12 pour ne pas se faire déborder avant d'attaquer le freinage du dernier virage, virage numéro 15. Et encore une fois un long virage à gauche, on va reprendre la corde assez tard, redresser la moto doucement, accélérer bientôt, se regrouper. Et là on cache tout maintenant, tête dans la bulle. Et vous voyez, cette ligne d'arrivée elle est loin, il y a possibilité de dépasser juste avant Drapeau à Damier qui est ici. Et le meilleur temps.